Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, hier Apple a déployé la cinquième bêta d'iOS 18 mais également la seconde bêta d'iOS 18 en version bêta publique. Le numéro de version se termine par un F, la taille de cette nouvelle mise à jour, en tout cas si vous avez pris la bêta développeur 5, est de 2Go, ce qui est quand même assez conséquent. Et donc on va voir quelles sont les nouveautés de cette nouvelle version. Pour ceux qui aiment les vidéos iOS et qui découvrent la chaîne, surtout n'hésitez pas à vous abonner. Pour ceux qui sont en vacances, très bonnes vacances. Pour les autres, installez-vous confortablement, on va voir les nouveautés de cette nouvelle version. Première nouveauté, ça concerne l'ergonomie. Lorsque vous allez appuyer pour personnaliser l'écran d'accueil, vous avez ce menu-là. Regardez, il y a cette nouvelle fonction qui est arrivée. Alors la fonction n'est pas nouvelle en tant que telle, elle existait mais elle est accessible depuis ce menu maintenant. Petite modification concernant l'écran de verrouillage, les icônes sont un petit peu plus petites. Contrairement au centre de contrôle qu'on va avoir juste après, qui pour la plupart, elles sont un petit peu plus grosses. Et voilà, donc les icônes du centre de contrôle ont été un petit peu modifiées. Alors certaines plus que d'autres, on va le voir juste après. Et concernant la taille, c'est vrai que d'une bêta à l'autre, ça peut varier. On a vu, on a eu le cas il n'y a pas longtemps, avec les émojis. Et justement, première icône qui a été modifiée, c'est celle-ci, qui concerne la partie cellulaire. Donc on a maintenant des barres. Autre icône qui a été remaniée, c'est celle qui concerne l'économie d'énergie. Le restant d'énergie dans la batterie est plus faible, c'est un petit peu logique. Je crois que pour la version précédente, elle était de 50%. Donc c'est un petit peu plus réaliste. La semaine dernière, on avait eu quelques petites modifications concernant les icônes de l'horloge. Cette fois-ci, c'est l'icône de droite, celle-ci, qui a été un petit peu remodifiée. Bon, elle est un petit peu plus épaisse au niveau des traits. Donc quelques petites modifications. Il y a d'autres icônes qui ont été modifiées, mais franchement, ce n'est pas très important. A noter que le scroll comme ça, je le trouve un petit peu saccadé. Je ne trouve pas forcément très fluide. On verra dans une prochaine bêta si c'est amélioré. Et puis l'application photo peaufine son ergonomie. Alors ce n'est pas le premier changement, puisqu'elle a été vivement critiquée au niveau de l'ergonomie. Lorsqu'on slidait de droite à gauche, on avait accès à des souvenirs. Là, ce n'est plus le cas, donc plus de fausses manipses. Évidemment, vous allez retrouver toutes ces catégories en slidant de bas en haut. Et justement, tout en bas, on a une nouveauté. Alors oui et non, puisqu'on avait déjà personnalisé. On a maintenant Customize, donc personnalisé, et Reorder qui fait son apparition. Alors bon, la traduction viendra sans doute dans la prochaine bêta. Lorsque vous cliquez dessus, vous avez ce menu. Et donc maintenant, par défaut, tout en haut, on a les derniers jours, les albums. Et puis après, si ça vous chante, vous pouvez très bien le réorganiser en utilisant les trois lignes qui se trouvent à droite. Et puis autre nouveauté, ça concerne Safari. Apple en avait parlé lors de la WWDC. Lorsque vous êtes sur un site, par exemple celui-ci, vous allez à gauche. Et vous avez la possibilité de supprimer les éléments distrayants. Alors ça fonctionne avec toutes sortes d'éléments. Ici, donc un article, par exemple. Ça fonctionne avec les pubs. Ça fonctionne avec les menus. Alors ce n'est pas un blockeur de publicité. Si vous réactualisez l'ensemble. Alors là, je valide les changements. Donc je n'ai plus les éléments que j'ai supprimés. Mais par contre, si je réactualise l'ensemble de la page, je vais récupérer mes éléments. Alors d'ailleurs, pas tous les éléments. Puisque regardez, donc si je fais ça, donc là, je retrouve mon article et je retrouve bien ma pub. Par contre, suivant l'élément que je vais supprimer, ça va être conservé. Donc on va faire le test tout de suite. Ensuite, je demande donc à supprimer certains éléments. Donc là, je vais sélectionner cette partie. Donc ça sélectionne toute la barre en haut. Là, je la supprime. Voilà. Donc là, elle est bien supprimée. Et maintenant, je valide. Et si je réactualise là, ma barre n'est toujours pas revenue. Donc voilà. Donc pour certains éléments, ça fonctionne. Pour d'autres, non. Dans les commentaires, surtout, n'hésitez pas à me dire si vous trouvez cette fonctionnalité intéressante. Et qu'est-ce que vous allez en faire ? Je vous en parlais en début de cette vidéo avec la bêta 5 développeur. Est disponible la bêta 2. Donc c'est celle-ci en version bêta publique. Donc c'est la même chose. Si vous vous sentez de l'installer, pourquoi pas. En tout cas, je vous conseille quand même de l'installer sur un téléphone secondaire toujours. Même si, objectivement, je trouve que l'ensemble est relativement stable. Dans tous les cas, faites bien des sauvegardes avant de faire une mise à jour de ce type-là. Afin de repartir sur une version iOS 17.6, par exemple. Vraiment, c'est quand même plus prudent. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette bêta 5 d'iOS 18. Alors la bêta 18.1 est disponible depuis la semaine dernière. Volontairement, je ne vous ai pas fait de vidéo sur le sujet. Tout simplement parce que vous le savez, Apple Intelligence ne sera pas disponible sur iOS. En tout cas, elle ne devrait pas l'être en France. Donc ça n'a pas forcément d'intérêt. Mais la bonne nouvelle, c'est que la partie Mac ne serait sans doute pas touchée. Donc il y aura sans doute une partie Apple Intelligence sur Mac. Évidemment, je vous ferai un topo sur le sujet quand on saura un petit peu plus. Et puis surtout quand ça sera disponible en français. Voilà donc pour cette bêta 5 avec quelques nouveautés plutôt sympas. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Donc restez bien sur la chaîne. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Merci.